L'actrice Whitney Amel vient de vivre une nouvelle tragédie. En effet, après avoir perdu sa fille Abigail, âgée de 4 ans, la comédienne a perdu le bébé qu'elle portait. Âgée de 35 ans, elle avait été victime d'un très grave accident à New York, le 6 mars 2018. Elle était alors enceinte de 7 mois. Connue pour ses roules d'endemmerie en mon corps et l'Antarie, elle se promenait avec sa fille, une amie et son fils Joshua, âgés d'un an, lorsqu'ils ont été renversés par une voiture dans le quartier de Brooklyn. Si Ruth Yann-Mail et son amie avaient été réellement blessés, les deux enfants décédaient quelques minutes plus tard. SXA égale à HTTP, I1WP connoisse un atout content tuplo à 201805. Ruth Yann-Mail après la mort de sa fille de 4 ans, elle perd son bebin. JPG, Rosy Zéguel à 658% de C-3-5-0-6-5-8-W. HTTP, I1WP connoisse un atout content tuplo à 201805. Ruth Yann-Mail après la mort de sa fille de 4 ans, elle perd son bebin. JPG, Rosy Zéguel à 768% de C-4-0-9-7-6-8-W. HTTP, I1WP connoisse un atout content tuplo à 201805. Ruth Yann-Mail après la mort de sa fille de 4 ans, elle perd son bebin. JPG, W égale à 940-940-W. HTTP, I1WP connoisse un atout content tuplo à 201805. Ruth Yann-Mail après la mort de sa fille de 4 ans, elle perd son bebin. JPG, Rosy Zéguel à 600% de C-3-1-9-600-W-6-E-Gala, Max-8-658-PX-100-V-W. Hospitalisée, la jeune maman avait toutefois appris que le bébé qu'elle portait était sain et sauf. Son mari avait même publié quelques nouvelles sur son compte tweeté. Merci à tous pour vos prières pour nos familles et de nous soutenir dans la peine. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour votre gentillesse et votre générosité. Ruthie a désormais quitté les soins intensifs et se remet tout doucement. Malheureusement, elle ne se doutait pas que, deux mois plus tard, elle perdrait également cet enfant qu'elle devait bientôt mettre au monde. L'avocat de l'actrice a confié au Nidale News. Au moment du crash, Ruthie était enceinte et a été grillement blessée. Vendredi dernier, Ruthie et Jonathan ont perdu leur bébé.